Musique Les éditions Champs-Vallon m'ont donné la chance de pouvoir construire une collection autour d'un projet historique qui était précis. Et qui était un projet éminemment républicain. Comment construire la cité républicaine et à quoi servent les historiens dans la cité républicaine ? Donc c'est pour cela que la collection a voulu qu'elle s'appelle La Chose Publique. Comme si elle appartenait pas simplement à un éditeur, à un directeur, mais aussi surtout au lecteur. Donc le pari de la collection est le suivant. En tant qu'historien, j'accueille des projets. Je l'ai soumis bien sûr à Champs-Vallon. Avec un impératif et une contrainte qui sont souvent étonnantes pour les collègues jeunes et moins jeunes. Qui est de dire, voilà, la question que l'on se pose en tant qu'historien, quel rapport elle a avec aujourd'hui ? Donc j'accepte tout l'appareil de notre critique scientifique, mais l'objectif c'est de consacrer un dernier chapitre à vous poser la question, et aujourd'hui quel est le rapport ? Donc quelquefois ça désarçonne un petit peu les collègues, et puis d'autres fois ils jouent parfaitement bien le jeu. Mais c'est la seule contrainte pour rentrer dans la collection. Donc on écrit un livre d'histoire et on consacre un chapitre pour se dire, voilà, comment aujourd'hui mon problème d'historien est-il dans l'actualité ? Peut-il être perçu ? Ou quelle déclinaison je peux lui donner ? Pour vous donner un exemple, cet ouvrage sur ordre et désordre biographique, c'est un ouvrage qui est très intéressant, qui pose la question de l'invention du dictionnaire biographique après la Révolution. On ne sait pas qui est qui, avant il y avait la noblesse, le clergé, c'est clair, mais avec l'apparition de la Révolution, de la citoyenneté, de la célébrité nouvelle, il faut inventer des dictionnaires biographiques. Dans cette collection, j'allais dire, hélas, car toute naissance d'un livre est heureuse, celle-là on aurait presque voulu s'en passer, mais en même temps c'était un devoir, c'est donc le dernier livre, La politique du rire. Donc évidemment, ce livre-là pose un problème éthique et historien, éthique parce que lorsque le 7 janvier, la tuerie a eu lieu, le massacre a eu lieu, très vite nous avons décidé avec des historiens de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, des historiens de l'école normale supérieure, on s'est posé la question que faire, et donc immédiatement des scrupules, récupération, utilisation, et puis on s'est dit, mais on doit aller bien au-delà de cela. Et donc, grâce à Chamballon, nous avons pu sortir ce livre très rapidement, et les différents auteurs, ça va d'une jeune doctorante jusqu'à un professeur émérite, Alain Cabantousse lui-même, ont joué le jeu, ont travaillé très rapidement, et dès cet été, ce livre a pu sortir. Voilà, donc il s'insère, je crois, parfaitement dans cette collection. Et en même temps, il y avait ce recul d'historiens qui faisait qu'il n'y avait aucun problème par rapport à la communauté de nos compatriotes musulmans, pour dire, on connaît d'autres périodes de l'histoire de France où des violences ont été telles que vraiment, ce n'est pas les 99% de musulmans qui sont parfaitement tranquilles, qui sont en cause. La question, c'est le cœur, le point aveugle, la question la plus difficile à penser, que ce soit en psychanalyse, en philosophie, en littérature ou en histoire, qui est, mais quel rapport entre le rire a priori aux antipodes de ce qui s'est passé, la violence ? Et le rapport existe entre rire et violence. C'est un livre qui pose aussi ce qu'est la question de la liberté, bien évidemment. Travailler sur le rire et le rapport avec la politique nous a forcé à nous interroger sur ce qu'est la liberté. Et poser la question de la liberté pose la question du médium, de l'expression, bien évidemment. Mais ça pose aussi la question de, dans quel espace ? Quelle opinion publique et quel espace public ? Et on en revient une fois de plus à un des fondements de cette collection qui est comment penser, non pas de façon moralisante, non pas de façon militante, mais de façon historienne, et nous l'espérons pertinente, la question de la laïcité. C'est-à-dire, non pas la question qui est présentée telle que les étudiants, les collégiens le disent, qu'est-ce que c'est la laïcité ? C'est ne pas afficher des signes religieux. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça, la laïcité. La laïcité se traduit par une phrase positive. C'est accepter, au contraire, que tous aient la liberté de religion ou de non-religion dans le même espace public. Et c'est cela que nous voulions travailler. Cette idée de laïcité qui pouvait être le jeu même du lien, de l'acceptation d'un rire qui peut être violent, mais qui ne tue jamais, et d'une politique qui se construit tous ensemble à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada